Vous vous demandez à quoi ressemble une journée dans la vie d'un élève au secondaire à Dorval? Bien, je vous la raconte. L'arrivée à l'école, ça se passe différemment pour tout le monde. Certains élèves commencent leur journée à 8 heures en pratiquant une activité parascolaire, comme par exemple en allant au gym, ou sinon d'autres pourraient décider d'aller faire du yoga. Donc vraiment, ça commence bien la journée. Mais moi, ce que j'aime, c'est aller chiller à l'atrium avec mes amis. L'atrium, c'est le cœur de l'école. C'est comme le point de rencontre, peu importe le moment de la journée. Ensuite, à 9 heures, c'est le début des cours. Notre journée commence en mentorat. Puis c'est vraiment un cours qui est cool parce que j'ai l'impression d'avoir une vraie relation avec mon mentor. Fait que mettons que ça commence bien ma journée. En avant-midi, on fait du français, on fait des maths, on fait des sciences de l'univers social. Puis ça paraît que les profs préparent leurs cours ensemble parce que tout ce qu'on apprend, c'est vraiment concret. Fait que c'est comme dans la vraie vie. Puis c'est motivant parce qu'après ça, je comprends pourquoi c'est utile. Donc c'est le fun, pas mal toute la journée, pas juste pendant les parascolaires. On a d'ailleurs des cours pas juste dans les classes. Il y en a aussi qui se passent dans les super espaces de collaboration. Puis ça fait du bien, ça se fait là de pouvoir changer de décor. On peut même aller s'installer dehors sur les balcons pour travailler. On a aussi des lèvres écœurants pour les sciences, la techno et la robotique. Ensuite, juste avant le dîner, on a tous une période de travail individuelle. Moi, par exemple, je vais toujours dans une banquette parce que comme ça, j'ai comme la paix. Puis j'ai l'impression d'être dans ma grotte où je peux me concentrer. Puis d'ailleurs, s'il y a un truc que tu ne comprends pas dans une matière, il y a toujours des profs pour t'aider qui sont live, là, à ta disposition. Maintenant, on arrive à l'heure du dîner. C'est vraiment mon moment préféré de la journée parce qu'on a une heure et vingt pour manger tranquillement, faire ce qu'on a envie de faire. Par exemple, moi, le lundi, je m'occupe du mur végétal de la serre. D'ailleurs, tout le monde carpote sur nos tomates. Mais tu peux aussi juste décider de relaxer. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a le temps d'aller dehors puis d'aller faire un tour à la fermeture. Donc vraiment, c'est impossible de s'ennuyer. Ensuite, les cours reprennent en après-midi. Donc on fait des arts, on fait de l'anglais, on fait de l'éduc. Et mon cours préféré, l'atelier découverte. Donc disons que l'après-midi ne manque pas d'action, surtout qu'on a deux fois plus d'éducation physique que dans les autres écoles. Finalement, à 16h20, donc après mes cours, moi, ma journée n'est pas finie parce que je suis sur l'équipe de compétition de soccer. Donc avant ça, j'adore ça, aller me réchauffer à la salle de muscu. Mais il y a aussi plein d'autres sports puis activités parascolaires à faire, comme des cours de DJ, des cours d'espagnol, de musique, d'e-sport, du parcours. Il y a aussi de l'art urbain, des arts de la scène, de l'impro. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible d'aimer autant ça, aller à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada